Édith adorait littéralement son grand-père et celui-ci le lui rendait bien. Le grand-père n'était pas très riche et les confiseries qu'il offrait à Édith n'étaient ni les plus chères ni les plus savoureuses. Pourtant, Édith les acceptait comme toujours avec autant de bonheur, ce qui procurait au grand-père une profonde satisfaction. Or, un jour qu'Édith avait été particulièrement contrarié, papy tenta vainement d'offrir ses bonbons à Édith, mais cette dernière, la mine renfrognée, les repoussait en disant « tu peux les garder tes bonbons, je n'en veux pas ». Papy se consola en se disant que lors de la prochaine visite, sa petite fille chérie serait plus sociable. Mais la même nuit, le grand-père fut terrassé par une congestion cérébrale qui l'emporta en deux heures. Comment Édith allait-elle gérer sa culpabilité maintenant que le pardon pour elle n'était plus possible ? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici « Il est écrit ». C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Dix ans plus tard, Édith me racontait cet épisode douloureux qu'elle ne pouvait se pardonner. « Pourquoi ai-je été si méchante avec mon grand-père ce jour-là ? Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir lui demander pardon. Portez-vous enfoui quelque part au fond de votre mémoire des regrets semblables que vous tentez vainement d'oublier ? Rejouez-vous mille fois les mêmes scénarios en leur inventant une fin plus heureuse ? Bien des thérapeutes vous diront que la culpabilité, vraie ou fausse, peut provoquer des désordres comportementaux des décennies après les faits. La Bible a-t-elle des solutions à cette problématique ? La foi peut-elle débarrasser une personne de sa culpabilité ? Plus précisément, suis-je obligé de choisir entre la réponse de la Bible et celle de mon thérapeute ? Voilà un demi-siècle, le docteur Paul Tournier provoquait dans les milieux chrétiens conservateurs un certain malaise. Psychologue renommé et pasteur, il tentait de réconcilier la psychologie et la foi. Parmi ses tentatives les plus réussies, un livre intitulé « Vrai ou fausse culpabilité ». Depuis, les idées ont bien évolué. Aujourd'hui, thérapeutes et gens d'église se sont entendus pour reconnaître qu'un ecclésiastique sans un brin de psychologie pouvait faire de véritables ravages et qu'un thérapeute qui ignorerait totalement la dimension spirituelle de son client pourrait aussi provoquer des désastres. Pour nous aider dans notre réflexion, Lina Leblanc, une psychologue pas tout à fait comme les autres, elle accorde à la dimension spirituelle une place de choix dans ses consultations. Bonjour Lina. Bonjour José. Alors Lina, dans mon ministère pastoral, j'ai constaté que la culpabilité ne frappait pas simplement, je dirais, les membres du grand banditisme. J'ai rencontré des gens parfaitement honnêtes qui possédaient des valeurs solides, voire une foi authentique, mais qui étaient rongés par la culpabilité. À quoi cela tient-il ? Ok. La culpabilité, si on regarde, c'est un sentiment, encore une fois, ou une émotion, encore une fois, universelle. Et une chance que la culpabilité existe, parce que le monde serait assez chaotique. Donc, la culpabilité fait appel à la conscience de l'être humain. Ok. Donc, on peut s'attendre, bon, du côté banditiste comme que tu parles, il peut avoir une certaine culpabilité, mais du côté d'une personne qui a une conscience ayant de hauts standards, et c'est assuré qu'elle est victime ou elle ressentira la culpabilité lorsqu'elle pose un geste, une parole qui va contre ces valeurs. Est-ce que tu es en train de me dire également que, même si quelqu'un, par exemple, est un parfait athée, qu'il ne croit ni en Dieu ni en diable, qu'il peut malgré tout souffrir aussi d'un sentiment de culpabilité ? Parce que tu disais tout à l'heure que la culpabilité touche tout le monde. Oui, tout à fait. L'être humain, par définition, l'être humain civilisé a une conscience. Donc, la culpabilité relève de la conscience. Chez la personne qui a une réalité plus de l'ordre spirituel, va plus accrocher le bien à l'image de Dieu, et le mal à l'image de Satan, le diable. Mais pour celui qui n'a aucun référent religieux, ici, on va s'accrocher au code d'éthique sociale. Ce n'est pas bien de voler. Ce n'est pas bien de tuer. Donc, c'est l'éthique sociale qui va prendre en charge la conscience de ces individus. J'accompagnais à un certain moment un couple qui avait perdu leur enfant unique dans un accident de voiture. Et c'était curieux parce qu'ils avaient été victimes d'un chauffard. Et pourtant, le père n'arrêtait pas de se culpabiliser. Si seulement ce jour-là, j'avais confié Freddy à ses grands-parents, si je n'avais pas pris cette route et que j'avais pris une autre route, etc. Qu'as-tu à répondre à ce type de comportement ? Ici, on va voir que c'est une culpabilité non fondée. La personne se culpabilise pour de mauvaises raisons. Soit une personne qui se suicide, être survivant d'un cataclysme ou autre. Donc, en thérapie, on va axer beaucoup sur le fait de reconnaître la non-responsabilité du comportement d'autrui ou des événements extérieurs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc, ici, c'est d'accepter l'inacceptable. Au lieu de se blâmer, de toute façon, on ne peut pas revenir sur le passé. Donc, c'est accepter ce qui est inacceptable. Alors, peut-être que je voudrais aborder un petit peu la question du pardon lorsqu'on demande pardon à Dieu. Est-ce que tu vas mettre dans la même catégorie le fait de demander pardon à Dieu pour ce que l'on pourrait considérer comme une faute réelle ? Est-ce qu'il n'existerait pas, en d'autres mots, une vraie culpabilité qui est nécessaire pour assurer, en quelque sorte, la sécurité de la condition humaine ? On va ici parler de... Oui, effectivement, il y a une culpabilité saine, là où il y a des remarques, il y a des regrets. On va voir ici les réactions à cette culpabilité. Et on verra que ces réactions-là ne sont pas des réactions qui amènent la conscience tranquille. Certaines personnes, suite à l'acte ou à la parole qui va à l'encontre de sa conscience, va se dénigrer, va se faire des reproches, remâcher sa faute, se lamenter d'avoir agi ainsi, donc se victimiser un peu, à être effrayé par les conséquences de son acte ou de sa parole, se mentir à soi-même, se justifier, etc. Mais tout ce qu'on voit ici, c'est que, malgré toutes ces réactions, la culpabilité va continuer à bourdonner dans sa conscience. Et il va prendre énormément de ses énergies. Donc, la meilleure façon, c'est d'y faire face, comme toutes les autres émotions. Donc, la seule bonne solution pour se sortir de la culpabilité, c'est d'accueillir cette culpabilité en taux de franchise. Et là, ça demande du courage. Oui. Ça demande du courage parce qu'il faut avouer et il faut en réparer. Tu vois, pour moi, la culpabilité, c'est une notion essentiellement morale, je dirais essentiellement une notion religieuse. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Est-ce que la psychologie a vraiment des solutions à apporter au problème de la culpabilité? Voilà. C'est effectivement, en psychologie, ce qu'on va faire dans des cas de culpabilité, bon, c'est assez sévère. On va amener peu à peu l'individu à accueillir, à accepter son geste dans lequel il se punit sévèrement ou se juge sévèrement et de pouvoir porter un regard d'acceptation sur la faute pour pouvoir se libérer de cette emprise de la culpabilité et par la suite aller vers ce qui a causé préjudice et aller réparer. Et la personne va ressortir grandir de ça par la suite. Alors, je souris un peu lorsque tu parles de responsabilisation parce que je visitais il y a quelque temps une famille et puis la mère de famille était visiblement débordée avec son travail à l'extérieur, s'occuper des enfants à la maison, du ménage, etc. Et elle me disait justement qu'elle n'avait pas une minute à elle. Et voilà que le téléphone sonne. Alors, avec un soupir, elle décroche le téléphone et je l'entends dire, mais non, mais non, tu ne me déranges absolument pas. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose qui était un petit peu surprenant. En quelque sorte, ce refus de reconnaître et de pouvoir dire, peut-être qu'elle aurait pu dire, mais oui, ça tombe à un mauvais moment ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, on arrive à pouvoir nommer, c'est comme une culpabilité de dissimulation ou de camouflage. Donc ça, ça répond habituellement à trois raisons. Donc, on va les regarder. Dans un premier temps, c'est pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable. Donc, je ne veux pas me faire rejeter, je ne veux pas décevoir, donc je me sens coupable de ça, donc je ne peux pas ne pas répondre, oui, je vais t'aider. Deuxième point, c'est neutraliser la réaction de l'autre. Si je lui dis non et qu'elle se met en colère, qu'elle me laisse tomber, donc je ne veux pas faire face à l'émotion de l'autre. Donc ici, je vais neutraliser. Un troisième point, c'est anéantir la liberté d'existence. Donc ici, on va être dans l'abnégation de soi. Je ne tiens pas compte de mes limites, les besoins de l'autre ont priorité sur mes limites. Alors, je vois que c'est Terrence, le philosophe latin, qui disait, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Alors, je me reconnais un petit peu dans cette sorte de fausse culpabilité. Tous les humains. Alors, qu'est-ce qui donne naissance à cette culpabilité malsaine ? Ce sont des fausses croyances. Fauxes croyances qui s'érigent depuis l'attendre-enfance et toute l'expérience de vie. Donc, prenons quelques exemples. Je ne peux être heureux si l'autre est malheureux. Ça, on l'entend souvent. Oui. Donc, si quelqu'un est malheureux à côté de moi, je vais minimiser mon bonheur. OK. Autre chose, si je ne peux être meilleur que les autres. Donc, si j'ai une promotion ou autre, eh bien là, je ne m'éclaterai pas sur la promotion « Je vais à la terre ». OK. Je ne peux faire de la peine à mes parents qui ont besoin de moi. Donc, je vais freiner tout mon épanouissement pour vivre pour mes parents. Et lorsque mes parents seront décédés ou partis, là, je pourrai vivre ma vie. Aïe, aïe, aïe. Hum-hum. Ben, tout ça, tu sais, ça nous montre quand même que toutes les tranches d'âge, en fait, sont touchées par ce problème d'une fausse culpabilité. Comment comprendre, comment me débarrasser, en fait, de cette culpabilité ? Bon, d'une part, c'est de se donner du temps parce que se défaire d'une fausse culpabilité, c'est énorme, comprendre nos fausses croyances, OK, les analyser et les transformer peu à peu. Donc, il faut arriver, pour se défaire de la culpabilité malsaine ou ses fausses croyances, développer l'autonomie, développer la confiance, développer l'estime de soi. Et avec ces trois facteurs, nous pourrons être ce que l'on est. J'aime bien t'entendre t'exprimer avec autant de calme, de sérénité. Alors, peut-être juste une petite prescription pour terminer. Donc, prescription pour s'affranchir d'une culpabilité, porter un regard franc sur la cause de la culpabilité, accepter la pleine responsabilité de ses actes, réparer les blessures, les conséquences encourues et surtout, se pardonner à soi-même. J'aime beaucoup le dernier point, apprendre à se pardonner à soi-même. Alors donc, le premier point, porter un regard franc sur la cause de la culpabilité. Accepter la pleine responsabilité de ses actes, réparer les blessures, c'est peut-être un petit peu plus difficile, plus technique, je dirais. Et que se pardonner à soi-même. Ça demande beaucoup de courage. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça nous permet d'apprendre à gérer l'ensemble de nos émotions. Et nous aurons certainement le plaisir de nous retrouver. Absolument. C'est toujours entusé. Pour l'autre de ces émotions extraordinaires. Un homme de la Bible a vécu les quatre étapes de la prescription du jour. Et celui qui les lui a appliquées n'est nul autre que Jésus lui-même. Lisons le récit de cette réhabilitation dans l'Évangile de Jean au chapitre 21, à partir du verset 2. Évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zémédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pécher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prièrent rien. Suis-je loin de l'intention du texte si j'affirmais ici que Pierre tentait d'oublier sa trahison ? Il avait déclaré à Jésus avec force serment « Si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai point ». Pourtant, au champ du coq, lorsque Jésus était traîné de tribunal en tribunal, Pierre, sans état d'âme, par trois fois avait nié connaître Jésus. La suite du texte nous montrera qu'il n'était pas encore guéri de sa culpabilité et des souffrances connexes. En se lançant dans cette pêche nocturne, Pierre tentait probablement d'oublier sa félonie. Il n'est pas impossible que les autres disciples aient soupçonné chez Pierre un désir confus d'en finir lui aussi avec sa culpabilité, tout comme l'avait fait Judas. Leur désir de l'accompagner montre bien cette souffrance qui, tenaille les vrais amis, témoin impuissant des ravages de la culpabilité dans le cœur d'un compagnon torturé. Pierre a-t-il déjà accepté la pleine responsabilité de ses actes ? On peut en douter par la désinvolture avec laquelle il répondra à Jésus un peu plus loin. Cette guérison de l'âme que les disciples, amis intimes de Pierre, ne savent pas encore pratiquer, Jésus allait leur en faire une magistrale démonstration. Après leur nuit infructueuse de labeur, Jésus se tient sur le rivage. Tandis qu'ils rangent leur filet, Jésus leur indique la présence d'un banc de poissons extrêmement dense. C'est la pêche miraculeuse, ils font la fête et le repas terminé. Jésus va aider Pierre à vivre les étapes préconisées par Lina. Premièrement, amener Pierre à accepter la pleine responsabilité de ses actes. Et ce, par une simple question, celle qui établit la relation de cœur à cœur. Jean chapitre 21 et le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes agneaux. » « Oui, Seigneur, » jaillit la réponse spontanée de cet homme, réputé impulsif et primaire. « Tu sais que je t'aime. » Mais Jésus ne se satisfait pas de cette déclaration de principe. Pierre doit accepter la pleine responsabilité de son acte s'il veut être guéri. C'est pourquoi au verset 16, Jésus réitère sa question. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » À ce qu'il considère être une question de principe, Pierre donne à nouveau une réponse de principe. Lorsque mon épouse me pose la même question, j'ai souvent tendance à répondre comme Pierre, « Mais tu le sais bien que je t'aime. » Mais elle non plus ne se contente pas de cette réponse de principe. Elle cherche d'abord mon regard. Et quand elle l'a trouvé, elle réitère sa question. « Est-ce que tu m'aimes ? » Plus d'échappatoire possible. Et c'est seulement à ce moment-là que nous allons vers une déclaration d'amour authentique. Si Jésus ne l'a pas fait physiquement, c'est moralement qu'il a cherché le regard de Pierre. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Enfin, Pierre assume l'entière responsabilité de ses actes. Et il permet à Jésus de passer à la seconde étape, la repentance et le pardon. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Merveilleuse relation, toute empreinte d'amour et maintenant de confiance réciproque. Empreinte du désir ardent de Jésus de guérir Pierre et du désir profond de Pierre d'être guéri. Verset 17. Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Cette tristesse est la conséquence de l'influence de l'Esprit-Saint dans l'homme et qui produit la vraie repentance, le désir de repartir du bon pied. C'est alors et alors seulement que Jésus peut passer à la troisième étape, celle de la réparation des blessures infligées aux personnes concernées. Jésus ne voit pas la trahison de Pierre comme une offense personnelle. C'est la propre intégrité de Pierre qui avait été blessée. Lorsqu'au début de son ministère terrestre, Jésus lui avait dit, « Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes », Pierre avait accepté l'appel de tout cœur. Mais après sa trahison, il savait qu'il n'avait pas été cohérent avec lui-même. Jésus allait restaurer chez Pierre une bonne image de soi, le rétablir dans sa vocation première, lui confier à nouveau le grand mandat, celui-là même qu'il lui avait confié au tout début de leur cheminement. « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Mes amis, quelle merveilleuse restauration ! Êtes-vous écrasé par la culpabilité ? Qu'elle soit fausse ou vraie, Jésus peut vous apporter la paix dont vous avez besoin, comme il l'a fait pour Pierre. Il veut vous guérir de votre culpabilité. Il peut vous amener à reconnaître la responsabilité de vos actes. Il peut vous accorder un plein pardon et il peut vous restaurer dans votre intégrité. Ne voulez-vous pas le lui demander, maintenant même, tandis que nous prions ? Père Céleste, qu'il est bon de savoir que lorsque nous sommes écrasés par le poids de notre culpabilité, tu es prêt à prendre sur toi notre fardeau et à nous accorder ta paix. Nous ressentons en ce moment un profond besoin de ce pardon total. Nous avons un immense besoin de la guérison vraie que toi seul peux nous apporter. Merci de nous libérer de toute culpabilité par ta grâce demeurant en nous. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons notre prière. Amen. Lina, il y a une dernière question que je voudrais te poser. Je n'ai pas eu le temps de le faire tout à l'heure. Dans la prière dominicale, Jésus dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus? Ici, on parle du concept du pardon. Il y a des gens que je reçois en bureau et qui disent, non, je ne pourrai jamais pardonner à cette offense. Et là, il faut regarder deux avenues. Celui qui a offensé, ici, il est dans son repentir. Et que celui qui a été offensé refuse le pardon. Ici, on va faire une ouverture sur « Mais c'est toi qui t'amènes dans ta propre émotion négative. » Lui est en repentir. Il veut le pardon. Tu ne veux pas lui donner. Donc, tu demeures dans la rancard, tu demeures dans le ressentiment, donc dans des émotions négatives qui vont entacher la santé globale. En fait, tu te fais mal à toi-même dans cette circonstance-là. Oui. Et on comprend également que Jésus sera extrêmement dur lorsqu'il dit, par exemple, que celui qui ne pardonnera pas, eh bien Dieu ne le pardonnera pas non plus. C'est donc très important d'apprendre à vivre cet élément de réconciliation. Oui, autant que c'est possible de le faire. Lorsque je t'entends parler, j'ai presque l'impression d'entendre un pasteur, là. On a déjà dépassé le stade de la psychologie. Oui, mais... Je vais rester... On est encore dedans. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous fait énormément de bien, Lina. À la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Chers amis, le moment est venu également pour nous de nous quitter jusqu'à la semaine prochaine, moment où nous retrouverons Lina pour une autre émotion que nous essayerons d'analyser ensemble. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada